Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Moi je vais super bien On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo Qui va être une vidéo Mes favoris du moment Donc oui j'ai bien un t-shirt Vu comme ça on dirait limite que je suis à walper Mais non j'ai bien un t-shirt Pour mes favoris du moment Ca va être que des favoris de beauté Il n'y aura pas d'alimentation Il n'y aura pas de produits ménagers Comme je fais souvent dans tous mes favoris du moment Là c'est purement des favoris du moment Beauté Alors je vais commencer par les produits Démaquillants et nettoyants pour le visage Cette gamme là De chez Action Qui est la gamme Rose Water Et donc cette gamme là De produits nettoyants et démaquillants pour le visage Est une gamme que j'adore J'ai la peau ultra sensible Pour commencer ce sont des produits Qui n'excellent pas les 2€ Si je ne me trompe pas je crois que ce tube là Donc c'est un gel nettoyant pour le visage Qui se rince à l'eau C'est un gel nettoyant à 1,99€ Et donc cette lotion là pour le visage Donc à base de rose Est une lotion que vous trouvez aussi à 1,99€ Si je ne dis pas des bêtises Et donc voilà c'est une gamme À base de rose Et c'est une gamme que j'aime beaucoup Parce que comme je vous dis J'ai la peau qui est ultra sensible Qui est hyper réactive Et avec cette gamme là Donc sachant que ce sont des produits de chez Action Donc normalement qu'ils ne sont pas des produits Hyper chers Ce sont vraiment des produits À petit prix C'est vraiment une gamme qui me correspond Mais totalement Ça ne me fait aucun picotement Je la supporte hyper bien Et surtout ce que j'adore dans cette gamme De démaquillants C'est son odeur C'est une odeur de rose Mais hyper bon Vous savez ça ne sent pas la rose Ça ne sent pas la rose de grand-mère Mais ça sent la rose poudrée La rose Cette senteur un peu de rose fraîche Rosée du matin Et j'aime trop trop cette gamme Surtout le matin Je l'utilise à chaque fois Et je l'aime énormément Et surtout quand on voit le prix Donc quand on voit la qualité des produits L'odeur et le prix On ne peut que aimer Ensuite restons avec les démaquillants Donc j'ai ce démaquillant là A vous présenter de chez Mixa Et donc c'est un produit bio Je sais je n'utilise pas énormément De produits bio Mais plus je vieillis Et plus j'ai envie de me tourner vers le bio Pour plusieurs raisons Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Mais vraiment pour plusieurs raisons Je me rends bien compte Qu'on utilise des produits Pas forcément hyper bons pour nous Pour notre corps Et c'est vrai que De plus en plus j'essaye de me tourner Vers les produits bio Donc j'ai voulu tester ce Mixa là C'est un démaquillant Pour aussi les peaux sensibles Qui démaquille, hydrate, apaise Qui est hypoallergénique Sans alcool Et qui démaquille les visages Et les yeux Donc moi sincèrement Je ne m'en sers que pour le visage Pour les yeux j'utilise un autre produit Et cette eau micellaire Ce que j'adore C'est aussi son odeur Donc c'est à base d'aloe vera Ça a une odeur Mais pareil C'est un peu comme la rose C'est doux C'est léger C'est une odeur frais Et j'adore ce produit Sincèrement pareil Aucune sensation de tiraillement Aucune sensation de picotement Vraiment topissime Quand vous avez la peau sensible De toutes les manières Donc ces trois produits Que je vous présente Des maquillons pour le visage Ce sont vraiment spécialisés Pour les peaux sensibles Moi j'ai la peau très réactive Et ils me correspondent Mais hyper bien Maintenant on va rester Avec le visage Pour les produits Visage et corps Je pense que je vous l'avais Déjà présenté Mais c'est ma petite crème Nivea Donc à la Magnolia C'est un soin de jour Hydratant Et ce que j'ai Pour les peaux normales Donc c'est pas spécialisé Pour les peaux sensibles Mais pour le peau normal C'est vraiment purement Une crème hydratante Ce que j'adore Bah c'est la Magnolia J'adore cette odeur là Et ce que j'aime aussi C'est que en fait Je l'utilise principalement Comme crème de base De maquillage en fait J'utilise avant de me maquiller Et ce que j'attends Dans cette crème là Que je n'ai pas trouvé Chez les autres C'est qu'elle ne graisse pas Mon visage Déjà de un Elle a pas non plus Une sensation de tiraillement Parce que souvent J'avais tendance A prendre des bases Matifiantes Pour pas avoir cet effet Glowy Ou cet effet brillant Tout au long de la journée Et cette crème là En fait ne le fait pas Elle hydrate En même temps Sans trop hydrater Je dirais Et elle Elle a pas tendance A avoir un effet A activer le sébum Et c'est pour ça Que j'aime énormément L'utiliser en base de maquillage Parce que je la trouve Juste parfaite Pour mettre en dessous Un maquillage Parce qu'elle a vraiment Une très bonne fonction De base Je trouve Donc elle fait vraiment Partie de mes favoris Du moment Mais pas vraiment En tant que crème Mais plus vraiment En tant que base De maquillage Ensuite Donc un produit De Cléor Donc ça c'était juste Obligé J'ai envie de dire Puisque de Cléor Bah comme vous le savez Je vous le dis à chaque fois Ce sont des produits Que j'utilise au travail Donc j'utilise au quotidien Que j'ai C'est une crème Que j'ai eu en cadeau Donc lors d'une formation Et donc c'est une crème Baume Cicat Cicat Botanique A l'eucalyptus Et c'est une crème Pour le visage Et pour le corps Donc je m'explique Parce qu'elle est un petit peu Compliquée à comprendre Cette crème là Donc c'est une crème Qui va être une crème Apaisante Protectrice Réparatrice Et qui va avoir Un effet décontractant Donc pour le corps Nous au travail Enfin moi au travail Je l'utilise Beaucoup dans les massages Pour vraiment décontracter Toutes les tensions Au niveau du dos Des jambes De Voilà Vraiment les contractions Au niveau du corps Et elle sert énormément Pour le visage Donc pour l'hiver Donc là C'est vrai que pour l'été Je l'utilisais énormément Pour le corps Parce que C'est vrai que moi J'ai tendance à avoir Énormément mal Aux trapèzes Aux épaules Au niveau du haut du dos Bah je pense que c'est Par rapport à mon travail En fait Et cette crème là A chaque fois Mon homme le soir Il me massait les épaules avec Et vraiment C'est hyper décontractant Donc c'est pour ça Que j'aime beaucoup Cette crème là Je l'aime aussi beaucoup Parce qu'elle a Base d'huile essentielle Et c'est vrai que Plus ça va Et plus je me tourne Vers les huiles essentielles Puisque j'aime beaucoup ça Ça fait énormément de bien Au visage Et au corps Donc après Il faut vraiment Les tolérer Donc c'est bien De vraiment tester Un petit peu Avant de vraiment Partir sur la gamme Parce qu'il faut vraiment Tester les huiles essentielles Pour voir si on les supporte Ou pas Moi personnellement Je les supporte Donc des fois J'ai des petites réactions Mais sincèrement Je supporte les huiles essentielles Donc pour le corps Sincèrement Elle me correspond Mais à 1000% Elle décontracte Et puis elle a une odeur De calyptus Qui est vraiment C'est frais Sans être frais En fait C'est frais Mais en même temps Ça n'a pas d'effet De froid sur le corps C'est hyper compliqué À expliquer Mais voilà C'est vraiment une clame Il faut tester Pour comprendre Et une fois qu'on l'a adopté Mais on l'adore Et pour le visage Je pense que cet hiver Je pense que cet hiver Je vais beaucoup l'utiliser Parce qu'elle a un effet réparateur Au niveau du visage Au niveau des coudes Au niveau du corps De tout ce qui est sécheresse Et je pense que j'utiliserai bien le soir Si vraiment j'ai besoin de réconfort Au niveau de ma peau Souvent l'hiver J'ai tendance à avoir le front qui pèle Et elle peut être super bien Donc non franchement C'est vraiment l'un de mes coups Je dirais même coups de coeur Parce que je la teste au boulot Je la teste au quotidien Dès que j'ai mal Je me masse avec Dès que j'ai une sensation Un peu de tiraillement Au niveau du visage Je l'applique Je la trouve vraiment topissime Je trouve qu'elle a vraiment Énormément de fonctions En une seule crème On va rester avec le corps Et on va aussi rester un peu Avec mon travail Avec ce produit là Donc qui est la crème La gelée ultra fraîche Rafraîchie Et soulage durablement Des jambes Pour des jambes légères Donc à base de vignes rouges De marron dinde De menthol Et donc c'est de la marque Jouvence Et donc cette crème là Là bizarrement Vous allez dire Non mais n'importe quoi Je m'en sers pas du tout Pour les jambes Parce que clairement J'ai pas du tout de soucis De jambes lourdes Ou c'est vrai que sur ça Je touche du bois Mais j'ai aucun soucis Au niveau de mes jambes Mais par contre J'en ai énormément Au niveau de mon haut Au niveau du haut De mon corps J'ai énormément mal Aux épaules Aux trapèzes Aux cou J'ai souvent très très mal Et du coup en fait Je l'utilise Sur le haut de mon corps Dès que j'ai mal à la nuque J'en mets sur ma nuque Dès que j'ai mal à mes épaules J'en mets sur mes épaules Et ça me soulage Mais vraiment de dingue La crème vraiment Je l'applique vraiment Une fois que je suis rentrée A la maison Pour vraiment décontracter Mais vraiment cette gelée là Au travail Je l'utilise Mais très 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 souvent Ensuite on va passer au gel douche J'adore en tester d'autres Et les reprendre Après les arrêter En reprendre d'autres Vraiment les gels douche Je suis vraiment une consommatrice De gel douche Mais de dingue Et donc j'avais Ce petit gel douche A vous présenter Donc de la marque Cottage Donc j'adore cette marque là J'adore ce type de gel douche Mais je trouve Qu'ils sont un tout petit peu chers Bon même s'ils sont pas hyper chers Mais je trouve que quand même Ils sont voilà Ils sont un petit peu chers Et donc j'avais eu en promo Les deux cottages A pas grand chose Et c'était donc A la cerise noire Et à la pistache Et l'odeur Non mais l'odeur C'est de la tuerie en fait N'hésitez pas à me mettre en commentaire Si vous avez déjà testé ce gel douche là Mais c'est de la bombe Ça a une odeur Clairement Je trouve même Que ça n'a même pas une odeur De cerise noire Ou de pistache Je trouve que ça a une odeur En fait De pommes d'amour Vous savez dans les fêtes foraines Le sucre rouge Qu'il y a autour des pommes Dans les sucettes Pommes d'amour Mais je trouve que ça a clairement Cette odeur là Ou même comme Comme me disait mon chéri La dernière fois Ça a un peu l'odeur Des sucettes Vous savez Où à l'intérieur Il y a un chewing gum Des sucettes De l'époque Ah non franchement Ça a une odeur Mais c'est dingue Ça sent trop bon Et ensuite Donc j'ai Ce gel douche là Vous présentez Donc de la marque Palmolive Donc j'aime énormément Aussi les gels douche De la marque Palmolive Et là donc c'était Senteur je crois Iris Et avocat Et ce que j'adore Dans ce gel douche C'est qu'il est Ultra nourrissant Vraiment Quand je l'applique J'ai l'impression D'appliquer du lait Hydratant sur le corps Et quand je rince Le gel douche Il n'y a aucune sensation De tiraillement Et ce que j'adore Dans ce gel douche là C'est que je le trouve Mais hyper nourrissant Et j'adore Cette odeur d'avocat Ça sent hyper bon Je vous présente Ce dernier produit Qui est le pouce pouce Pour les mains Donc le chat Le gel lave en main Action antibactérien PH neutre A base extrait naturel Au romarin Et j'aime énormément Ce produit Franchement je le kiffe Je pense même Qu'il va falloir vraiment Que je me le rachète Parce qu'il est juste Génial Si vous me suivez Depuis les débuts Sur ma chaîne Vous savez que J'ai une fascination Pour les gels Pour les mains Pour les pouces pouces Pour les mains J'ai un problème avec ça J'adore en acheter J'adore en avoir Chez moi Chez moi Et celui-ci Ce que j'aime énormément C'est que déjà Il sent hyper bon Il a un effet antibactérien Donc vraiment super Extrait naturel PH neutre C'est tout ce que j'aime Parce que j'ai vraiment Je me répète encore Dix mille fois Mais j'ai la peau Vraiment sensible Et ce que j'adore Sur ce produit là C'est que En fait Généralement Voilà Le petit défaut des gels Pousse pouce Pour les mains C'est que Une fois qu'on s'est rassé Les mains On a les mains Mais ultra sèches J'ai un peu cette sensation De tiraillement Sur les mains Et ce que j'adore Avec ce produit là C'est que vous avez Aucune sensation De tiraillement Genre depuis que j'utilise Je mets presque plus De crème De crème sur mes mains En fait Parce que je sens pas Du tout de tiraillement Une fois que je me suis lavé Les mains Donc franchement Ce produit là Il est juste Génialiste Pour terminer On va passer Au make up Donc là Pour le maquillage Je vous en ai déjà parlé Dans ma dernière vidéo Je vous présente Un mascara Donc celui de chez Kiko Celui que j'ai eu Lors des soldes A 5 euros Bah c'est celui Que j'ai aujourd'hui C'est celui Que je mets depuis Je dirais maintenant Deux semaines Et il est Trop 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 Bien Mais vraiment Je pense même Que dès que je l'aurai terminé Je vais le racheter Pourtant je suis pas fan Des mascaras Kiko J'en ai déjà acheté plusieurs Où j'ai été à chaque fois déçue Et limite Celui-ci C'était vraiment L'achat de la dernière chance Pour les mascaras Kiko Mais sincèrement Il est trop 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 bien Pour vous dire J'ai même eu en cadeau Un Yves Saint Laurent Que j'avais eu en cadeau au travail Pour vous dire A côté Le Yves Saint Laurent Est nul Et nul quoi Donc c'est Franchement Il est topissime En plus ça Je l'ai payé 5€ Bon Maintenant qu'il n'y a plus de solde Je sais pas combien il est sincèrement Mais il est juste trop bien Donc c'est le C'est le mascara top coat Volumateur Et il est trop Trop Bien Non franchement Je l'aime trop Maintenant on va passer Aux palettes Donc j'avais cette petite palette là De chez Sephora A vous présenter Donc que j'ai eu A une petite quinzaine D'euros Et en fait à l'intérieur Vous avez Deux blush Un highlighter Et un bronzer Et sincèrement Pour 15€ Avoir ces quatre là Avoir une petite palette Je dirais D'essentiel C'est Vraiment Ça vaut le coup Quand je l'ai vue J'ai dit Oh ouais Elle est mignonne Elle peut être pratique Et tout Et quand je l'ai ouverte Et que j'ai vu Que les fards étaient quand même Pas mal énormes Puisque regardez Ça fait quand même Ouais Ça fait Je dirais Deux doigts Ils sont quand même énormes Les fards Et quand j'ai vu le prix J'ai dit Mais ça vaut clairement le coup Souvent quand on est pressé Quand on a pas le temps Quand on veut pas avoir Un milliard de produits Quand on veut pas acheter Le bronzer Le blush Le nana Enfin franchement 15€ clairement C'est juste le prix d'un bronzer En fait 15€ Alors que là Pour 15€ Vous avez quand même De blush Un highlighter Un bronzer Donc non franchement J'adore cette petite palette Pareil en ce moment J'utilise presque tous les jours Et j'adore le rendu Franchement le bronzer Il est bien Mais je dirais même Que mon petit Mon petit chouchou C'est vraiment ce blush là Et cet highlighter Que je mets tous les jours Et que j'adore Déjà on peut le voir Sur l'highlighter Mais franchement Cette petite palette Elle est juste géniale Et pareil Dès que je la termine Je la rachète Parce que franchement 15€ Elle est super Maintenant on va Passer à mes 3 palettes Pour les yeux Favoris du moment Donc vous vous en doutez J'en suis persuadée Que vous vous en doutez Mais à 1000% Donc c'est la Riviera De chez Anastasia Beverly Hills Que j'utilise Pas tous les jours Mais franchement Presque Je l'utilise Mais très 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 souvent Donc clairement Ma favoris du moment Mais à 1000% Ensuite il y a la Tartiste De chez Tarte Que j'utilise Pareil Presque Pas tous les jours Mais je l'utilise Franchement très souvent Et pareil Que j'adore J'adore utiliser En fait Toutes ces teintes Un peu irisées Pour mettre au coin de l'oeil J'aime énormément Le noir Et aussi ces teintes là Pour faire un peu Des smoky Non franchement Cette palette J'utilise très très souvent Aussi L'une de mes favoris Et il y a une troisième Que j'utilise aussi Très souvent Parce que j'adore Ces teintes chaudes Donc c'est la palette De chez Révolution Makeup L'édition The Emily Edit Et j'adore Utiliser cette palette Pour les teintes chaudes J'adore utiliser Voilà Ces 4 fards là Même celui-ci Je les utilise Mais très très souvent Pareil pas tous les jours Mais je dirais Que cette palette là Je l'utilise plus souvent Pour le travail en fait Je la mets énormément Énormément Pour aller travailler Et voilà les filles Cette vidéo Favoris Beauté du moment Est terminée J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu N'hésitez pas A me mettre en commentaire Quels sont vos Favoris Beauté du moment Ça me fera super plaisir De regarder Tous vos commentaires J'adore ça J'adore y répondre De toutes les manières J'y réponds A chaque fois Je ne laisse Aucun commentaire Sans réponse Ça c'est clair Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada